La 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 C'est les mondes passants 3, 2, Bienvenue de haut, les amis Le vif du sujet, direct, là, maintenant Les ongles Donc par rapport à mes ongles, on me pose souvent deux questions La première, est-ce que ce sont mes vrais ongles ? Et la deuxième, comment je fais pour les avoir aussi longs et surtout aussi durs ? Parce qu'en vrai, c'est du caillou Tu peux pas du tout, du tout les plier D'ailleurs, il y a beaucoup de connards qui essaient de les plier en deux Je réponds à la première question, ben oui, c'est mes vrais La question, elle est vite répondue Pourquoi j'ai un stylo dans les mains ? Je sais pas Pour la deuxième question, je vais vous expliquer, vous montrer ce que je fais Est-ce que j'ai testé pour avoir des ongles plus longs, plus durs et plus blancs ? Première des choses à faire, pour moi, c'est la base de la base En fait, c'est, oui, juste la base C'est se les limer et ne pas se les couper Le ciseau, t'oublies, tu le jettes à la poubelle Que les limer Ça les endurcit, ça les rend beaucoup plus solides Ça les fait pousser plus vite Tu le fais une fois par semaine, ça suffit Ou alors dès que t'as un petit truc, un petit, tu vois, que si c'est un peu cassé, si c'est un peu rugueux ou quoi sur ton ongle Direct, tu l'aimes, tu réfléchis pas, tu l'aimes Ensuite, il y a une petite potion de sorcière qui existe pour les endurcir et les blanchir Pour les faire pousser plus vite, tout simplement Je vais prendre de l'huile d'olive, bio de préférence Et un citron bio aussi, de préférence Je vais mélanger les deux En vrai, au niveau des dosages, moi je fais à pistodénas Comme on dit ici, donc je fais vraiment un petit peu à l'oeil Tu peux mettre deux cuillères à soupe d'huile d'olive et deux cuillères à soupe de jus, du coup, de citron pressé Ça suffit largement Moi c'est vrai que là j'ai un petit peu abusé, en vrai, j'avoue Tu mélanges ces deux, ensuite tu touilles et tu trempes tes ongles là-dedans Tu masses, bien évidemment, tes ongles et les cuticules C'est vachement dur à dire ça Les cuticules, je vais y arriver Les cuticules, bon, on va dire que j'ai réussi à le dire Et tu masses pendant au moins 5 minutes Donc l'huile d'olive, elle va nourrir l'ongle et du coup, le renforcer, le durcir Et le faire pousser du coup plus vite Et le citron, lui, il va revitaliser l'ongle et le blanchir C'est intéressant d'avoir des ongles longs et plutôt, on va dire, blancs Parce que c'est vrai que s'ils sont longs et jaunes, c'est assez dégueulasse Donc c'est un swing à faire une fois par semaine En vrai, au minimum, une fois par mois Si tu veux que tes ongles changent d'apparence rapidement Il vaut mieux le faire au moins une fois par semaine Ça suffit franchement une fois par semaine, n'abuse pas non plus Après avoir fait ce soin, bien évidemment, sur tous tes ongles et tes cuticules Putain, j'ai réussi à le dire du premier coup Tu vas tout simplement te laver les mains Voilà, je vais pas t'expliquer comment faire Avec du savon, bien évidemment Il y a de l'huile, donc l'huile, c'est un petit peu dur à faire partir, surtout avec de l'eau Et puis, basta, c'est fini Voilà, en 5 minutes, enfin 6, en comptant le mélange En 6 minutes, t'as fini ton soin Moi, j'ai mélangé les deux pour que ce soit plus rapide, plus simple Tu peux faire aussi que l'un ou que l'autre, tu peux faire que de l'huile, que le citron Voilà, ça dépend de ce que tu veux C'est bien, moi je trouve, de faire le combo Parce que voilà, au moins t'as des beaux ongles longs, durs et blancs et beaux du coup Voilà, ensuite on passe à l'étape tout simplement du vernis Bon, j'ai choisi un vernis vert fluo Parce que là, ça fait des semaines que j'étais au nude Et j'en avais marre J'avais envie de quelque chose qui crache, ça merve Donc là, j'ai pris vraiment un vernis qui envoie du lourd Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'y mets deux à trois couches Pas moins de deux Parce que si tu mets qu'une couche, en vrai, ça va tenir qu'un jour Et en plus de ça, les ongles, quand tu mets du vernis dessus, ils sont quand même assez protégés Ce que je fais, généralement, c'est que je mets deux couches dans la même journée Et le lendemain, tranquillement, je me mets la troisième couche Comme ça, j'y passe pas non plus la journée Parce que, tu sais, c'est chiant de mettre du vernis Passons maintenant Je sais pas faire la vague Passons maintenant aux conseils Que je peux te donner En plus de ce super soin Super Les conseils que j'ai à te donner C'est les limer Je l'ai déjà dit, je te le redis une deuxième fois Comme ça, au moins, c'est sûr que ça rentre et ça ressort pas Et il va faire nuit Évite de mettre trop de dissolvant sur tes ongles Vraiment, moi, personnellement, j'essaie de retarder le plus possible Alors, des fois, j'ai des ongles dégueulasses, j'avoue J'ai tellement pas envie de mettre du dissolvant dessus Parce que ça les détruit Tu le vois, quand tu mets beaucoup de dissolvant sur tes ongles Généralement, dans les jours ou les heures qui arrivent Il y en a un qui se détruit et qui te lâche Il existe des dissolvants sans acétone Parce que l'acétone, c'est très violent quand même C'est des produits qui n'aiment pas les choses organiques Donc, voilà, il existe des dissolvants sans acétone Personnellement, je ne l'ai pas encore testé C'est mon but prochain, très prochainement Il faut absolument que je me mette au dissolvant sans acétone Donc, moi, personnellement, je ne peux pas te donner mon avis là-dessus Mais, apparemment, il y a des dissolvants bio et sans acétone Qui sont très efficaces Je vais tester très prochainement Et je vous dirai ce que j'en pense, bien évidemment Si tu fais un travail manuel Ou si tu fais souvent la vaisselle, ce genre de choses Ou quoi, mets des gants Tu mets le plus possible des gants Moi, je vois, si je me mets à faire la vaisselle un peu trop souvent Voilà, dans les jours ou les heures qui suivent Pareil, il y a un oncle qui me dit Bye bye, moi, je ne reste pas avec toi Tu me maltraites Si tu fais la vaisselle Si tu fais le ménage Ou quoi, tu mets des gants, pense-y Franchement, ça change vraiment la donne De faire attention à ça Ensuite, fais attention de ne pas te servir de tes ongles comme outil Franchement, c'est hyper satisfaisant d'ouvrir des trucs avec ses ongles Enfin, franchement, de se servir de ses ongles Mais le problème, c'est que ça les abîme à force Et ensuite, très important aussi Ça, ça marche avec tout Que ce soit les cheveux Que ce soit une belle peau Tu connais, c'est avoir une bonne alimentation Une bonne hygiène de vie en fait Tout simplement Dormir assez Avoir de bonnes nuits de sommeil Tu connais cette phrase, on la connaît tous Et si on l'entend aussi souvent, c'est pas pour rien C'est parce que c'est vrai Il faut bien manger Manger sainement Voilà, manger de tout Le calcium, les protéines, c'est très bon pour les ongles Et boire surtout beaucoup d'eau Moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un régime J'ai très vite vu que j'étais carencée Parce que mes ongles se sont tous mis à me lâcher Alors que c'est très rare quand mes ongles me lâchent Ça arrive un par-ci, c'est normal Mais là, ça a été vraiment un vrai bain de sang pendant mon régime Et là, je me suis dit, bon, c'est sûr que je suis carencée Mon régime, je le fais super mal C'est vraiment très important Mais un petit peu, franchement, il ne faut pas exagérer C'est juste, voilà, avoir une vie assez saine Ne te les ronges surtout pas Bon, ça, je pense que je n'ai même pas à dire en fait C'est juste évident Et si tu te les ronges, tu le sais Je pense que tout le monde le sait maintenant Il existe des vernis exprès pour ne pas se les ronger Avec un goût ignoble comme ça Tu es sûr de ne pas te les ronger Moi, je n'ai pas testé personnellement Mais tous les gens que je connais qui l'ont testé Ont vraiment dit que c'était absolument ignoble C'était vraiment mot de CV Fais-le On voit l'écriture depuis tout à l'heure, c'est sympa Bienvenue chez Marie Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire J'espère que je n'ai rien oublié Je vais être vraiment frustrée si je vais oublier de vous dire quelque chose En tout cas, je pense que j'ai dit tout ce que moi je faisais Voilà, tout ce qui me... Bon, il y a plein de choses à faire Il existe des compliments alimentaires Que ce soit pour les cheveux, pour les ongles Moi, je vous parle de ce que moi j'ai testé Ce que j'ai vu un petit peu autour de moi Voilà Donc je pense qu'il y a un petit peu de génétique aussi C'est comme tout C'est comme les dents Moi j'ai des dents jaunes C'est génétique C'est sûr que si tu ne fais pas de travaux manuels Ça va être plus simple d'avoir des ongles longs et solides Ça ne veut rien dire non plus Tu peux très bien travailler dans le bâtiment Et avoir des super ongles de 3 cm Hyper solides De la patience aussi, bien évidemment Voilà, c'est comme tout, il faut de la patience Ça c'est un truc Dès que tu veux que quelque chose pousse ou quoi Si tu veux perdre du poids, emprendre Si tu veux des cheveux longs Si tu veux des cils longs Bah de la patience Ça c'est sûr que si tu passes tous les jours à mesurer millimètre par millimètre Tu aurais l'impression que ça ne poussera jamais Il faut toujours lâcher prise Si vous avez des tips, si vous connaissez des astuces ou quoi Partagez-les en commentaire que tout le monde puisse profiter Et moi la première Voilà Moi j'ai terminé avec mes astuces, mes tips Je vous laisse là-dessus parce qu'il va commencer à faire nuit Je ne sais pas comment je fais pour me débrouiller Pour toujours tourner quand il va faire nuit Pourtant j'avais le temps aujourd'hui Avant qu'on n'y voit plus rien Je vous dis à bientôt Je vous fais de gros bisous Merci à tous d'être là Merci pour vos super commentaires Ça fait vraiment plaisir Vous êtes trop mignon Donc ça c'est un gros bisou de remerciement pour votre bienveillance Et voilà si tu n'es pas abonné Tu sais ce que tu as à faire Bienvenue dans la team J'ai pas envie de vous quitter en fait C'est pour ça que je traîne Mais à un moment donné il va falloir que je dise au revoir Au revoir Bisous Bisous Bisous